Vous écoutez ANG chaîne 3, le journal. Hier soir, l'ouverture du 16e congrès d'oncologie. Mise en service novembre prochain de deux usines de production de lait dans les huilets de Buira et de Borj Bajibortar. L'usine de Ruiba Alger devrait entamer la production en février 2025. L'Algérie exhorte de nouveau la communauté internationale à agir pour protéger les personnes les plus vulnérables à Raza, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans l'enclave palestinienne. Au Liban, les raids sionistes se sont poursuivis, à Raza également. Trois journalistes ont été tués dans de nouvelles frappes de l'armée d'occupation sioniste sur le Liban. Des enfants hospitalisés à l'hôpital Kamel Adouane de Raza tués. 150 martyrs hier dans un nouveau massacre à Djebelia. Et puis le Maroc, où le Front Social toujours en ébullition, les Marocains dans la rue pour protester contre la dégradation de la situation socio-économique et dénoncer la mainmise de l'entité sioniste sur les médias marocains. Il y aura également du football avec le Moudia d'Alger tenu en échec à domicile hier face à l'Olympique Akbou. Zéro partout en ouverture de la sixième journée du championnat de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. ADL3, plus d'un million de demandes de souscription sur plus de 1,4 million de demandes soumises via la plateforme numérique d'inscription du programme ont été acceptées. Acceptées après enquête et vérification de leur éligibilité sur le fichier national. Annonce du ministre de l'Habitat Mohamed Tarak Belaribi. C'était lors d'une audition devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée Populaire Nationale dans le cadre de l'examen des dispositions du projet de loi de finances 2025. Après avoir recensé un total de 1,4 million de 440,240 inscrits via la plateforme numérique ADL3 sans les suivis, le lancement des enquêtes d'éligibilité des postulants inscrits répondant aux conditions exigées sur la base de plusieurs paramètres, des études comparatives et d'évaluation des inscrits réalisées sur la base du numéro d'identification nationale et sur la cartographie de logement ainsi que sur les données statistiques de la CNAS et des domaines nationales ont révélé que le nombre des inscrits, deux fois, sont de 23 150 inscrits d'après la base de données du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales alors que 25 397 cas répondant aux normes sont recensés sur les statistiques du logement et 1 836 inscrits dans les domaines. Le nombre d'inscrits et qui bénéficiaient d'un accord de principe s'élève à 1,024,342 inscrits et l'enquête se poursuit. Et autre annonce du premier mine responsable du secteur, la finalisation des procédures de sélection d'une superficie de 7 000 hectares, des terrains destinés à la réalisation de la première tranche du programme ADL3. 82 kg de cocaïne saisie, important coup de filet opéré par les services centraux de lutte contre le trafic illicite de la drogue. Il s'agit là d'une des plus importantes saisies de drogues dures réalisées en termes de quantité. L'opération, fruit de longues investigations, a permis l'arrestation des membres du réseau au nombre de 7 parmi une femme, le groupe de narcotraficants activés entre le centre et l'est du pays. Le service central de lutte contre le trafic des stupéfiants, SCL-TIS, frappe d'une main de fer et exécute la plus importante opération de saisie de drogue sous toutes ses formes, les plus dures et les plus destructrices. Le bilan total de cette opération de saisie de cocaïne est de 82,5 kg de cocaïne et plus de 8 kg de substances douteuses. Cette opération constitue l'une des saisies les plus importantes en valeur, totalisant plus de 180 milliards de centimes arrachées aux trafiquants. L'innovation en oncologie et la prise en charge des patients atteints de cancer, une préoccupation majeure du président de la République, sujet d'ailleurs au cœur des travaux du 16e congrès de la Société algérienne de la formation et de la recherche en oncologie organisé en collaboration avec l'Association médicale arabe contre le cancer. Le congrès s'est ouvert hier soir, présidé par le ministre de la Santé, étaient également présents les ministres de l'Industrie et le ministre du Travail. Ce congrès qui a réuni des médecins algériens, tunisiens et européens, Meïs Asmaïl. Le cancer constitue un enjeu de santé publique majeur avec des conséquences économiques significatives. La lutte contre cette maladie est une priorité pour le président de la République qui met un accent particulier sur l'optimisation du parcours de soins des patients. Le ministre de la Santé, professeur Abdelhaq Sayhi, souligne les efforts consentis par le secteur afin d'améliorer la prise en charge de tous les patients atteints du cancer. Le président de la République insiste sur la nécessité de faciliter l'accès aux services de santé. Nous possédons aujourd'hui 65 accélérateurs de particules et d'ici la fin de 2026, nous atteindrons 91 accélérateurs. L'effectif a été porté à 11 000 employés dans le service oncologie. Pour la première fois dans notre pays, un centre de recherche sur le cancer à Oran est en cours de réalisation. Il disposera d'annexes à Alger et Constantin et regroupera des experts en charge de la recherche. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, s'est engagé à assurer une disponibilité continue des traitements et à prévenir les ruptures d'approvisionnement pouvant affecter le suivi des patients. Nous avons entamé le diagnostic de tous les produits fabriqués localement et de ceux importés. Il existe 121 types de médicaments pour le traitement du cancer sur le marché, dans 50% sont produits localement. Nous voulons augmenter la production locale de 30 à 40% d'ici 2025 pour pouvoir répondre aux besoins de tous les citoyens. Une autre mesure importante est l'engagement renforcé de la Caisse nationale des assurances sociales dans la prise en charge de la radiothérapie pour les enfants atteints du cancer. Et rappelons le lancement de l'Institut national de recherche sur le cancer dès le début de l'année prochaine à Oran, annonce faite par le ministre de la Santé. Forum Agéro Qatari se poursuit à Doha, président de l'association des hommes d'affaires Qatari, Cheikh Faisal Ben Qasim Thani, a exprimé hier l'intérêt des hommes d'affaires Qatari pour l'investissement dans les grandes surfaces commerciales, hypermarchés, les grands centres de distribution et des centrales d'achat en Algérie. Présent à Doha, Taïb Zitouni, le ministre du Commerce, a visité l'usine de la société Beledna à Doha et a écouté un exposé détaillé sur le projet intégré de la société Beledna dans la ville d'Adrar pour la production de lait en poudre. Et à propos justement de lait, cette annonce faite par Youssef Chorfa, le ministre de l'Agriculture, une laiterie publique entrera en service à partir du 17 novembre prochain dans la ville de Buira avec une capacité de production de 250 000 litres jour en plus d'une autre laiterie privée qui va entamer la production le 1er novembre dans la ville de Bordjubed Immortal avec une capacité de 11 000 litres jour pour la laiterie d'Alger. Elle devra commencer ses activités en février 2025 avec une capacité de production d'un million de litres par jour. Sa mise en service coïnciderait avec le mois de Ramadan, ce qui permettra d'améliorer l'approvisionnement. On les subventionnait durant cette période aussi bien pour la capitale que pour les wilayas voisines. Et à propos toujours d'économie, la bourse d'Alger a capitalisé 4 milliards de dollars avec 6 sociétés cotées. Celle qui a multiplié par 7 ce capital, c'est bel et bien le CPA. La bourse d'Alger offre de nombreux avantages méconnus aux sociétés. Je vous propose d'écouter Yazid Belbihoub, directeur général de la bourse d'Alger contactée par Hakim Akamal. Nous, nous avons d'autres avantages que nous pouvons offrir, c'est-à-dire qu'une société qui souhaite lever des fonds. La bourse, généralement, elle va renforcer le capital de la société. Le capital, nous le savons, est une garantie vis-à-vis des tiers. Plus le capital est élevé, plus l'entreprise est solvable. Toute société qui lève des fonds à travers la bourse obtient une réduction de l'IBS à hauteur du taux d'ouverture. Donc, si elle ouvre 50%, elle obtient 50% de réduction. De la même manière, les bénéfices qu'elle va distribuer, ils vont bénéficier aux actionnaires puisqu'ils seront exonérés d'un BRG. Ils sont exonérés de l'IBS. Et direction le Prochorium. Les exactions sionistes se poursuivent au Liban. Trois journalistes ont été tués ce matin. Tués dans des frappes menées par l'aviation sioniste au Liban, près de la frontière syrienne. Des enfants hospitalisés à l'hôpital Kamel Adouane de Reza ont été tués également. Des blessés également parmi le corps soignant, rappelant qu'hier, 150 martyrs dans un nouveau massacre à Djabédia. Djabédia, tout particulièrement ciblé par l'entité sioniste. L'Algérie, par la voie de son représentant permanent auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjamar, a exhorté au Conseil de sécurité de New York à New York la communauté internationale à agir pour protéger les personnes les plus vulnérables à Reza, notamment les femmes, les enfants, réitérant son appel à un cessez-feu immédiat et permanent dans l'enclave palestinienne. Et au Liban, qui subissent une agression sioniste sans précédent. À Gaza, l'agression israélienne a infligé des souffrances particulièrement cruelles aux femmes. Ce qui s'est accompagné de violations criantes de leurs droits en tant que femmes, de leurs droits en tant qu'être humain. Parmi les 42 000 Palestiniens ayant péri à Gaza, c'est tragique, 14 000 d'entre eux sont des enfants et plus de 10 000 sont des femmes. Rendre compte des atrocités, de l'horreur quotidien des Palestiniens et en particulier des femmes. Cette situation est inimaginable. Nous réterrons notre appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza, mais également au Liban. Enfin, de veiller à ce que tous les civils et en particulier les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, soient protégées. Et sur le plan diplomatique, à Doha, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé des négociations dans les prochains jours dans la capitale qatari en vue d'une trêve à Gaza. Direction le Maroc, au bord de l'explosion sans roi, Mohamed VI est apparu très affaibli lors de sa dernière apparition au palais royal de Rabat. C'était pendant 10 derniers, la dégradation de son état de santé est relayée par les médias publics marocains. Se pose alors la question de la succession au trône qui fait l'objet de tiraillements au sein de la même famille royale. La rue marocaine qui ne décolère pas. La contestation se fait également plus croissante en raison notamment de la détérioration de la situation socio-économique. Docteur Abdelsam Wold Mbarak, président du Centre Atlantique du Développement et des Recherches Stratégiques. Il en parle à Karima Hassanoui. Plusieurs voix du front interne s'élèvent au Maroc pour dénoncer la représentation limitée au sein du pouvoir, principalement dans la région de l'Atlas et dans la région du Rif marocain. Il y a aussi ses opposants au régime dans Zafzafi, actuellement en prison, ajoutant à cela la détérioration des conditions de vie de la situation politique générale du pays. Face à tout cela, il est dans l'intérêt de la famille Réunion d'éviter tous ces conflits afin de maintenir la monarchie constitutionnelle dans laquelle elle poursuivra son règne et nomme ainsi un nouveau roi en cas de vacances du poste du roi actuel du Maroc. Et les Marocains qui dénoncent la même mise de l'entité sioniste sur les médias, le secteur de la culture au Maroc depuis la normalisation avec le génocidaire Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, la ville occupée de Dakhla était le théâtre de manifestations populaires organisé par des militants saharouis pour dénoncer et pour exprimer le ras-le-bol face à l'aggravation de la répression imposée par la colonisation marocaine. Retour chez nous pour évoquer la semaine culturelle chinoise. Coup d'envoi, c'était hier à l'opéra d'Alger. Retour sur la soirée de l'opéra d'Alger Boalem Sayah qui a abrité des expositions en spectacle et danses chinoises traditionnelles de la musique populaire, acrobatie, marionnettes et chansons chinoises, un programme dans le cadre de la semaine culturelle chinoise à l'opéra d'Alger Boalem Sayah. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Algérie, Zhao Pinching. Depuis 1958, la Chine était le premier pays qui a reconnu le gouvernement provisoire algérien. Donc ça, c'est la base de nos relations historiques. Et après, au cours des 65 années écoulées, nous avons fait des coopérations dans tous les domaines et nous partageons les mêmes positions sur beaucoup de questions internationales et régionales. Présentez-nous le programme de cette semaine. Nous avons ramené 19 artistes chinois pour jouer les spectacles culturels. Il provient d'une ville en Chine qui s'appelle Chengdu. Il y a aussi exposition, des arts, des patrimoines traditionnels chinoises. Par exemple, il y a aussi des peintures, des écritures. Le public présent à l'opéra d'Alger était émerveillé par le spectacle. C'était différent de ce qu'on connaît. C'est bien, on voit que c'est une civilisation raffinée, à travers les costumes, la musique, les danses. On a découvert un autre monde. A Chine à des moments intenses, c'est la première fois qu'on découvre un jeu à ce genre de spectacle. La semaine culturelle chinoise se poursuit aujourd'hui à l'opéra d'Alger, Boalem Sayah. Venez nombreux pour découvrir l'art et la culture chinoise. Et du sport pour terminer football avec le Mouliad d'Alger, tenu en échec hier, à domicile par l'Olympique. Arbo sur le score de zéro partout en match d'ouverture de la sixième journée du championnat national de Ligue 1. Suite de cette journée, aujourd'hui avec quatre rencontres. Magra, Chabab de Belouzdad, CS Constantine en tente de Sétif, Jiasaoura Mouliad al-Bayad et Paradou Asse qui accueillera le Mouliad. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.